Salut Mario. Bonjour. Il y a une action collective de 15 millions de dollars qui est lancée par des étudiants de confession juive contre l'Université Concordia. Les étudiants, je pense même à un prof de confession juive. Ah oui? Oui, ils poursuivent l'université essentiellement pour tolérer l'antisémitisme. Et pas juste dans les dernières semaines. Oui, non, plus largement. On comprend que c'est le contexte des dernières semaines, je pense, qui les a décidées, mais pour tolérer l'antisémitisme. C'est pas tellement ça que je veux commenter. On va voir ce que la Cour va faire avec ça. Mais on se comprend que l'université n'est pas accusée d'être antisémite. La direction de l'université n'a pas posé de gestes racistes ou de gestes à l'encontre des Juifs. On l'accuse de pas prendre les mesures. C'est ça, de pas les avoir protégés comme antisémite. C'est ça, de pas prendre les mesures pour faire taire ce mouvement raciste, antisémite. Mais je veux dire, le mouvement, c'est pas la direction de l'université. Le mouvement, c'est les élèves. Le mouvement, excuse-moi, c'est les woke. Les Concordia... Moi, je suis gradué de Concordia. J'ai eu une excellente éducation, département d'économie, les profs étaient bons et tout ça. Mais je lisais le journal étudiant, le mot woke n'existait pas, mais un autre était en train de l'inventer. C'est le radicalisme d'extrême-grauche dans plusieurs départements. C'est un peu l'UQAM des Anglais, mais plus extrémiste. Je pense que ça se peut, dans certaines matières, plus extrémiste que ce qu'il se dit à l'UQAM. Puis... Mais là, tu dis, OK, donc c'est carrément... Eux, en disant à l'université, t'as toléré un antisémitisme, ils disent à l'université, appelons les choses par leur nom, ils disent à l'université, on est pogné dans l'université avec une gang de racistes. Puis vous les laissez faire, là. Fait que la question que ça pose, c'est est-ce que les woke sont racistes? C'est-à-dire que... Tu sais, c'est un mouvement qui me fait peur depuis longtemps, là. Tu sais, c'est une dérive. En fait, c'est pas un mouvement, c'est une dérive. Partie de bonnes intentions de dire, ah bien là, tu sais, si dans la société, des gens, des minorités sont discriminés, il faut s'en occuper. Bien, j'en suis certainement. Mais c'est que là, tu dérives ça à dire, bien là, faut que tu vois des minorités partout, faut que tu vois selon les rapports de force où les gens seraient toujours... Il y aurait toujours une victime en toute matière. Puis là, la victime, elle a toujours, toujours, toujours raison. Donc, la victime, elle a le droit d'être raciste. Si la personne est considérée comme victime, elle a le droit d'être raciste. Puis là, bien, excuse-moi, mais finalement, ce que les étudiants viennent dire, c'est écoutez, les woke sont des racistes, puis dans notre université, ils sont tolérés, puis on poursuit l'université pour 15 millions. C'est ça que les étudiants juifs de Concordia viennent dire exactement. Mais ça s'inscrit dans un contexte plus large. Eh boy! Je t'avoue que c'est une nouvelle des deux, trois derniers jours qui fait vraiment, vraiment peur. Puis là, je ramène... C'est un peu la même histoire, mais là, ramener au niveau mondial. En 2002, je vais dire, tu remontes en arrière, oui, Oussama Ben Laden, on est un an après les attentats du 11 septembre, Oussama Ben Laden avait publié quelque chose qui s'appelait « Lettres aux Américains » dans lequel il revendiquait, expliquait, justifiait. Ça ne se justifie pas, là, mais c'est le sens de son action terroriste la plus épouvantable probablement de l'histoire. Et qui avait fait 3 000 quelques-cents morts des civils qui travaillaient dans un bureau destruction, démolition, morts, innommable, ce qui avait été fait. Bon. Cette lettre était devenue, appelons ça, une pièce historique, de la main d'Oussama Ben Laden. Puis ça valait ce que ça valait. Mais tu sais, c'était une pièce historique. Par exemple, un grand journal comme The Guardian au Royaume-Uni, tu pouvais encore, jusqu'à cette semaine, la retrouver sur son site Internet. Donc, si tu faisais la bonne recherche, c'était gardé comme beaucoup de médias gardent des archives historiques. C'est sûr que ça devient très, très lourd en termes d'infos nuagiques, mais les grands médias qui ont des moyens vont garder des archives et les rendre disponibles au public. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, sur TikTok, encore là, les extrémistes du mouvement woke ont retrouvé cette lettre. Ils se sont mis à faire des messages, ils se sont mis à faire des vidéos pour dire, mais c'est donc, bien bon. On a trouvé ça. Regardez Ben Laden sur plusieurs points. Il a raison. Ça a bien du pourcent. Évidemment, il y est à la guerre en Israël. En connexion avec l'actualité récente. On ramène ça. Mais c'est donc bien bon et il y a donc bien raison Ben Laden. Donc, on glorifie... Un des pires actes terroristes de l'histoire de l'humanité. Sur la base, qu'on est porteur de bonnes causes et de justice sociale. Comme si tout était... On pouvait tout se permettre si on a la cause. Tout était moralement égal. Oui. Et donc, Ben écoute, The Guardian, c'est fou, là, Jean-François. The Guardian, on a été obligé de la retirer. De dire, mais là, c'est une pièce historique, on ne sait pas ce qu'on va faire avec, il faudrait la remettre peut-être avec une mise en contexte, on ne sait plus quoi. Mais pour l'instant, elle est devenue source de diffusion de la haine à un niveau que, tu sais, on ne veut plus ça. On ne veut pas nous autres fournir la matière première d'une telle folie. Qui eût cru que Ben Laden reviendrait à la mode? C'est quand même incroyable. Je sais que les gens riaient de gens comme moi ou d'autres qui mettaient en garde le mouvement woke. Parti de bonnes intentions, défendre les minorités, défendre... Mais... Ce n'est plus un mouvement. C'est un mauvais mot, le mouvement. C'est une dérive. C'est la dérive woke. Et jusqu'à quel genre de folie ça pouvait nous amener? Puis là, on a les deux pieds dedans, jusqu'aux genoux. Peut-être jusqu'aux cuisses. Ah oui. On s'enfonce. Mario, on va entreprendre des semaines difficiles. Les grèves, ça commence la semaine prochaine. Grève générale illimitée à partir de jeudi prochain pour la FAE. Par la suite, l'ensemble du mouvement. Et là, le ministre a évoqué la possibilité de reprendre les journées de grève, les journées d'école perdues à cause de la grève, plus tard, de rallonger l'année scolaire. Oui, les gens qui travaillent avec moi ici savent que ça faisait quelques jours que je suis allé dessus. Ils m'ont dit, écoutez, l'année scolaire, si il y a trois semaines de grève, l'année scolaire, c'est 180 jours. Donc, tu as la théorie, tu as 180 jours à faire, ça, c'est la théorie, c'est la loi sur l'instruction publique. Mais de surcroît, oublie, mettons qu'il n'y a pas de loi, là. Écoute, Jean-François, un enfant qui a de la facilité à l'école, là, tu vas lui mettre 165 jours, 160 jours, il va s'arranger. Dans la main d'école, les parents vont aider, il va arriver aux examens, fin d'année, il va tout passer, ça, tu comprends, ça va être bien beau. Mais un enfant qui est en difficulté, un enfant qui a ce temps-ci de l'année, il a l'eau ici, il est déjà sur le bord de se noyer, de rater son année, il passe pas dans une matière, il passe sur la barre dans une autre, il comprend plus trop ce qu'on est rendu en maths. Si tu enlèves 15 journées, tu l'amènes à la fin, il passe pas, c'est que ça va être fin d'année, il met... Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on rate une journée, ou, mettons, deux, trois jours, une, il est déjà trop tard, mais deux, trois, quatre jours, je vais te dire, regarde, on va en prendre une sur les tempêtes de neige, puis une pédagogique, puis on va... Ça se rattrape. Une de moins à la fin de l'année où on lave les pupilles puis on joue au ballon chasseur, puis on va repatenter ça puis ça va arriver. Mais si on rate des semaines, bon, tu peux en reprendre une et annuler la semaine de relâche, on va dire ça, c'est une facile, passer ça, tu peux-tu rallonger d'une semaine en juin? Mais il arrive à un point, là, vraiment, où... Donc, il y avait une vraie question là-dessus. Hier, le ministre de l'Éducation l'a abordé. Je pense qu'il veut pas avoir l'air de faire des menaces ou de faire peur au monde, oui, oui, c'est sûr que les journées à reprendre, c'est une question qui va se poser éventuellement. Il y a même suggéré aux profs de peut-être donner de la matière à faire. Ça, ça a pas passé par tout. Bon, ça a pas passé. Écoute, dans la vraie vie, il y a des profs qui vont le faire, des profs qui sont moins syndicalistes, qui sont moins ses principes. Ils vont le faire, donner des travaux un petit peu à cachette, ils vont dire aux jeunes, ils vont donner du matériel, faites ça avec vos parents. Mais tu sais, tout ça, ce qui est triste, c'est que les élèves encore là, les élèves qui ont de la facilité, mais bon, ceux qui ont des profs, vraiment, c'est les principes syndicaux, vont dire, ben non, nous, on fait ça pour créer une perturbation. On veut pas réduire notre perturbation. Puis aussi, ceux dont les parents, les enfants en difficulté ou à la maison, soit l'éducation est pas valorisée ou soit les parents ont eux-mêmes pas tant d'éducation puis sont pas équipés pour aider le jeune, bien, c'est des jeunes souvent qui ont déjà du retard, qui se retrouvent avec encore plus de retard. C'est malheureux. Hé, j'en profite puisqu'on parle des profs. Ils sont... Je crois que les profs, ils nous écrivent, ils sont agressifs ces temps-ci. Juste dire aux enseignants, là, le monde, les médias, votre voisin, les gens sont pas cons de vous, là. Tout le monde aime les profs. Ah oui. Tout le monde veut, tout le monde sait que vous nous écrivez pour dire, hé, c'est dur ce qu'on fait. On le sait tous. Vous faites un métier important, devenu extrêmement difficile, la composition de la classe, on sait tout ça. Personne veut réduire les salaires des profs de 20 %. Ils vont augmenter de 2,5, 3,1. L'autre année, 2,7. Ils vont augmenter. Tout le monde veut que protégé un peu. La seule affaire, vous pouvez pas demander à toute l'humanité, puis à moi, puis à votre voisin, d'être d'accord avec toutes les stratégies syndicales. Respect des enseignants, puis stratégie syndicale... C'est deux mondes, c'est deux choses. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Puis la stratégie syndicale, moi, d'abord, j'aime pas les grèves. Je vous avertis. J'aime pas les grèves. Rarement, je vais être pourri. Non, non, je vais être contre les grèves 19 fois sur 20. Oui, oui. Fait que pour aller en grève, puis que je t'appuie, faut que tu me prouves que là, c'est le dernier recours. Il y a rien d'autre que tu peux faire. Tout, 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 tout essayé, t'as négocié de bonne foi. Et là, t'es pas convaincu. Jean-François. Jean-François, on a même pas eu une première contre-offre. Oui, oui. Une première. Le gouvernement... Puis je dis pas que le gouvernement a été si généreux dans ses offres. Je le sais qu'il est pas assez généreux. Je suis pas fou. Mais il a fait une offre. Il en a fait une autre. Il a remis un milliard de plus. Puis il va pas le voir à remettre. Mais le principe de la négociation, je m'approche, tu t'approches. Je m'approche, tu t'approches. Je m'approche, tu t'approches. À un moment donné, on se touche, on se rencontre, on se serre la main. Là, t'as même pas eu du côté syndical une... Il y a peut-être eu des négociations aux tables qu'on sait pas. Mais nous autres, ce qu'on sait puis qu'on voit... Fait que là, moi, vous m'annoncez comme stratégie syndicale que vous êtes rendu à la grève. Puis la grève générale est limitée. Puis mettre les en bas, la porte de l'école. Donc, je suis 1000 % d'accord avec l'amélioration des conditions de travail des profs, des conditions salariales à la lumière de nos capacités financières au Québec. Parce que je suis d'accord avec la stratégie syndicale choisie en 2023. Ça, c'est une autre affaire. Ça a rien à voir avec le respect qu'on peut avoir pour la profession d'enseignant. Deux choses complètement différentes, effectivement. Mario, on te retrouve à 10 h. Au revoir. Salut.